Musique Bonjour, il s'appelle Coco et c'est une curiosité à rouger. Coco c'est un poulet à quatre pattes, le poulet de Gérard Deniel, un ancien jardinier de la commune. Coco est né au printemps dernier et il se porte comme un charme. En avant, en avant, il est né en avril, fin avril, début mai quoi. Oui mais je ne m'en suis pas rendu compte au départ moi. Je m'en suis rendu compte que au mois de juin, il y a toujours une bosse cour chez mes parents. Ah bah oui, avec ma mère elle adorait la voloille. Ah bah je n'ai pas handicapé du tout. C'est la deuxième fois que je vois un poulet, mais quand j'avais 6 ans chez mes parents, mon frère et ma sœur pourraient vous le dire, on avait eu un poulet qui était né avec quatre pattes, mais il avait deux pattes derrière, comme ça, comme ça, derrière, mais il n'avait pas vécu. Au départ, je croyais qu'il avait des crottes derrière, mais non, parce que le problème, parce que là, j'y ai fait un toilettage et il se porte en merveille. Il est rustique. L'été dernier, quand il faisait chaud, et bien lui, il me faisait penser à quelqu'un qui est sur la plage, il se couchait sur le côté et les quatre pattes en côté. Moi je sais que c'est la deuxième fois que je vois un poulet à quatre pattes, mais c'était un poussin, il n'avait pas vécu, il avait vécu deux jours. Ah, je ne veux pas qu'il meure, moi. Il mourra de sa belle mort. Gentil coco. Ah, gentil coco, ne bouge pas coco. Il est gentil coco. Prenons maintenant l'avis d'une spécialiste. Elle s'appelle Laure Morel. Elle est vétérinaire, arrougée. Elle ne semble pas très inquiète pour notre coco à quatre pattes. Alors, est-ce que ça aurait dû être un jumeau qui ne s'est pas séparé ? Est-ce qu'il arrive à se déplacer tout à fait normalement ? Moi-même, je l'ai vu quasiment s'asseoir dessus, s'en servir pour s'asseoir. Il peut y en avoir, oui, sur tout type d'animaux. Des veaux à huit pattes, ça existe. C'est marrant, pas trop au village à regarder. C'est ça qu'après, il y a des malformations plus difficiles et des fois certaines qui nécessitent des euthanasies. Là, justement, pour le bien-être animal. On a notamment des malformations au niveau de la face. Des becs de lièvre, ça existe aussi chez les animaux. Des choses comme ça, vraiment des malformations, des pattes atrophiées, des choses comme ça, ça existe. Terminons par un proverbe chinois. La beauté ne dépend pas du nombre de pattes, comme quoi Coco a toutes ses chances dans la basse-cour de Gérard. Allez, Coco !